Répète pour voir Tu n'es qu'une idiote et personne Personne n'est pas un amour de toi T'es prégée Vous savez, si je vous ramène pas tout de suite, monsieur me tuera c'est sûr Tenez, une petite douceur Non, je vous remercie, Ali Oui, allô ? Comment vas-tu ? Eh bien, en fait, ça va Qu'est-ce que tu veux ? J'aimerais qu'on se voit Je prendrai rendez-vous avec ta secrétaire quand on aura le temps Nous devons nous voir en privé, Nadia C'est pas... c'est pas une bonne idée Je n'arrête pas de penser à toi Irma veut parler avec toi Elle est très triste Elle a pleuré toute la nuit sur mon épaule Et si c'est par rapport à mon client que t'appelles, je te dirai rien Tu me crois pas assez bête pour te dire où est-ce qu'ils se cachent quand même ? Et n'essaie pas de me tirer les verres du nez Sache que je n'ai plus douze ans Je pense qu'ils se t'en font On leDS Et donc ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Maintenant, je dois prendre l'avion. Vous êtes chez vous. Faites ce que vous voulez. On ne peut pas mieux dire, je crois. Mais je vous demande un service. Que vous parliez à Galina. C'est une peste mal élevée. Vous savez, peu m'importe qui vous êtes au fond. Moi, je suis avocate, d'accord ? Inutile de chercher à m'embrouiller. J'ai pas peur de vous. Maintenant, je vais rentrer et vous allez cesser de me harceler, c'est compris ? Vous avez un mois, ni plus ni moins. Faites votre travail. Faites cesser la confiscation de mes biens. Et je pourrai commencer à bosser. Dites à Firat Kazan de ne pas jouer avec le feu. L'argent arrivera. Qu'il arrête sa pression. Sinon, je prendrai les mesures qui s'imposent. Mademoiselle, vous voulez vous détendre ou on s'en va tout de suite ? Attendez ! Quoi ? S'il te plaît, je veux rentrer chez moi. Il faut que tu me ramènes chez moi. S'il te plaît, je veux rentrer à ma maison. J'aime pas être ici, je veux rentrer. C'est l'otage ? Eh bien, je suis pas au courant. On me dit rien à moi. Dis-moi ce qu'il y a. S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Je veux pas rester ici. Je t'en prie, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris hier soir. Ni pourquoi je me suis mise dans un état pareil. Je t'assure, je n'en ai aucune idée. Tu sais ce qu'on pourrait faire, dit. Irma, on pourrait organiser une très jolie petite fête. On inviterait Firat. Et comme ça, on pourrait lui montrer qu'on est une famille très chouette. Très bien, très bien. Denise, c'est bon. Je sais que tu traverses des moments difficiles. Mais ce qui est fait est fait. Alors t'inquiète pas. Tout peut être accommodé, c'est certain. Mais quelquefois, j'ai l'impression d'être la seule à avoir le sens des convenances dans la famille. Essaie de ne pas être rancunière, tu veux ? T'inquiète. Je ne suis plus fâchée. Quand tu fais une scène à Cannes, on sait que tu vas disjoncter pendant dix minutes et ensuite tu iras dormir. On la connaît, la chanson. L'ennui, c'est qu'on a attendu que Firat revienne dîner pendant une éternité. On s'est dit qu'il allait revenir, mais il n'est pas revenu. Comment se fait-il qu'il ne soit pas revenu ? Je ne sais pas, chérie. Notre bon dîner à refroidi, notre oncle n'y a touché que du bout des doigts. Nous, on attendait Firat et il n'est pas revenu. Et comme j'étais au bord de la crise de nerfs, notre oncle a quitté la table. Alors je suis allée voir ce qui se passait et toi, bien sûr, tu dormais à point fermé. Et les deux autres, ils étaient en train de discuter paisiblement, sans se rendre compte de rien. Nadia a dû essayer de lui faire croire que tout était normal. C'est rien d'autre que ça, j'en suis sûre. Elle aurait dû lui dire que moi je l'attendais pour dîner, elle aurait pu lui dire de revenir immédiatement. Mais elle s'en fichait. Ils étaient là à baffarder, c'est dingue. Et ça me tape sur les nerfs d'avoir vu comment il a regardé. T'inquiète pas pour ça. Tu n'as aucun souci à te faire de ce côté-là, seulement on dirait bien que tu es parano, voilà. Et si j'ai un conseil à te donner, il ne faut pas être parano avec son fiancé. Quand j'y pense, c'est fou la façon dont ça s'est passé. C'est vraiment une occasion manquée qui restera dans l'histoire. Mon oncle était là, il devait se rencontrer. On avait planifié ce dîner rien que pour eux, tu vois. C'est vraiment dingue qu'il n'ait pas compris ça. Franchement, c'est dingue qu'il n'ait pas réalisé à quel point c'était important. C'est hallucinant. Nous venons d'avoir la nouvelle. Sachez bien qu'il n'y a pas qu'à Marseille. Firat. Mettez le son. Regarde, Denise. Nous n'avons pas encore d'informations viables concernant cette agression, mais apparemment, monsieur Katz, ce n'est pas grave. Denise, ils sont agressés, Firat. Ce n'est pas vrai. Une attaque à main armée. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. J'espère que ce n'est pas grave. Ils ont fait ça devant la porte. Oui, oui, je vais y aller. Je gère avec toi. Attends, attends une seconde. Irma. Merci. Taxi. Tiens. Oui, Ferry, calme-toi. Calme-toi. S'il vous plaît, conduisez-nous à la borde où il y a eu l'attentat. Vite, vite. Bonjour, maître Yilmaz. Monsieur Durat voulait vous voir dès votre arrivée. Entrez. Ah, Nadia. Justement, je voulais te voir. Assieds-toi. Monsieur Durat, je vais démissionner. Je vous remercie de m'avoir aidée. Vous et votre cabinet représentez beaucoup pour moi, et vous le savez. C'est ici que j'ai fait mes débuts, mais je ne me sens pas capable... Hérol, hérol, allume la télévision. Qu'est-ce qu'il y a ? Comme l'ont dit les témoins oculaires présents sur les lieux, le jeune homme s'est fait renverser par une moto, alors qu'il venait juste de sortir de la banque où il travaille tous les jours. Suite à cette attestation, qui a donc eu lieu juste devant le siège central de la banque, l'agresseur a réussi à s'échapper malgré les embouteillages. Par chance, la balle n'a fait qu'effleurer le pied de Firat-Kazan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada